Bonjour, bienvenue dans Un jour, une parole, une parole, un jour. Aujourd'hui, une question importante, qui est ton ombre ? Vous savez que dans le naturel, nous avons tous une ombre. Et la question, c'est que le naturel est le reflet du spirituel. Donc, nous avons aussi une ombre dans le domaine spirituel. Alors, qui est l'ombre ? L'ombre, c'est Yahweh Tzila, l'éternel, notre ombre. Alléluia. Est-ce qu'une ombre peut se séparer de la personne ? Non, elle ne peut pas. Mais, ce que l'on doit dire, c'est qu'une ombre est possible pour autant qu'il y a de la lumière. Vous pouvez expérimenter ça vous-même. Vous avez parfois l'ombre qui est à votre côté, derrière, et même des fois devant. Parce que quand on prend des photos, des fois ça nous gêne de voir nos propres jambes qui projettent l'ombre. Alléluia. Donc, si Dieu est notre ombre, que craindrions-nous ? La Bible dit même qu'il est celui qui marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous n'avons pas de raison de craindre si l'éternel est avec nous. Alors, la question, le principe spirituel est le suivant. Tant que tu vis dans la lumière, le Seigneur est avec toi. Mais si tu commences à marcher dans les ténèbres et à pactiser avec les ténèbres, alors il n'est plus là. Bon, certains vont dire, pasteur, c'est beaucoup trop dur ce que tu dis. Mais j'aimerais lire quand même une parole dans 2 Chroniques 15.2. Il est dit ceci. C'est exactement ce roi-là a vécu ces deux choses. Dieu avec lui, mais Dieu plus avec lui. On va dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus dit la même chose dans Jean 15.4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est quand même des choses qui sont assez fortes. La question, est-ce que l'éternel, ton Dieu est en ombre aujourd'hui ? Lorsque j'ai compris ce principe il y a quelques années, ma vie a radicalement changé. J'ai réalisé finalement une vérité biblique que j'avais complètement occultée et laissée de côté parce que je pensais que j'étais le chouchou de Dieu. Mais Dieu m'a repris. Et si quelqu'un mène une vie désordonnée aujourd'hui comme moi, j'ai pu la mener il y a bien des années, Dieu te lance une invitation. Dieu lance une invitation. « Reviens à moi dans le sentier de la lumière. » C'est ce qu'a fait le roi Manassé qui était le roi le plus méchant de toute la Bible. Quand Dieu l'a puni en le mettant au fer à Babylone, il s'est repenti sincèrement. Il est revenu à Dieu et Dieu l'a remis à sa place comme roi. Alléluia. Vous pouvez lire cette histoire dans deux chroniques, chapitres 33, versets 1 à 18. C'est édifiant. Dieu nous aime, il nous reprend, il nous châtie, il nous aime. Je vous aime aussi, mais écoutons la voix de l'Esprit, la voix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime aussi, mais écoutons la voix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime aussi, mais écoutons la voix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ.